Les cures du roman « La couleur de l'aube » de Yannick Laance, publié en 2008 par Raphaël Silva, dont débute pédagogique en français comme langue pour le brésilien. Le roman est dédié pour Bertrand, encore toujours, pour Émile Olivier et Gérard Barthelmy, partis trop tôt. L'épigraphe Et encore « Ah, comment veux-tu que je mette tous ces mots dans une lettre, témoin oculaire d'un temps, qui n'est pas à son dernier repas des cannibales » de Georges Casterat dans « Lettres d'octobre » Chapitre 1er J'ai dévancé l'aurore et j'ai ouvert la porte sur la nuit, non sans avoir posé les deux genoux par terre et prié Dieu. Comment ne pas prier Dieu dans cette île où le diable a la partie belle et doit se frotter le main ? Dans cette maison où, sans crier Gare, jour après jour, il a établi ses quartiers. Trois fois de suite, j'ai répété un psaume de David en prenant soin d'appuyer sur chaque syllabe pour être certaine qu'en parlant si intensément à Dieu, je fasse œuvre qui vaille. Que le ciel au-dessus de ma tête ne soit pas qu'une moitié de calbasses vides. Quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair. Toute la nuit, mes yeux ont scruté les ombres. Toute la nuit, j'ai prêté l'oreille au crépitement de la mitraille au loin. On voudrait toujours l'imaginer loin, très loin. Jusqu'au jour où la mort vient saigner à notre porte. Jusqu'au jour où elle éclabousse nos murs. Comme les autres, tous les autres, j'attends. Fignolet, mon jeune frère, n'est pas rentré hier soir. Je ne l'ai pas entendu ouvrir avec précaution la porte d'entrée, ni soulager bruyamment sa vessie comme il le fait souvent dans la cour arrière. Et son lit, qui de jour sert de canapé au salon, n'est pas défait. Depuis quelques mois, je m'inquiète pour Fignolet. Je ne suis pas la seule. Comment ne pas s'inquiéter pour Fignolet ? Lui qui a toujours tenu nos vies au bord de l'asphyxie ? Lui qui la peur n'a pas réussi à mettre à genoux ? Où a-t-il bien pu passer la nuit ? Où ? Il est tout juste 4h30. Ce moment entre ombre et lumière est celui que je préfère. C'est lui où je peux penser en toute liberté, à ceux qui occupent cette maison, à tous ceux que je ne sais pas où trouver, ou qui sont très loin. Lors de mes rancœurs accumulées, lors de mes haines au sang résant, de mes attentes en cortège, de mes privations à faire pleurer des rages, rancœurs, haines, privations. Je les accueillerai bientôt toutes, sans distinction aucune, comme des commères bavardes. Je porte dedans de moi tant d'autres femmes, des étrangères qui empruntent mes pas, habitent mon ombre, s'agitent sous ma peau. Pas une ne manquera à l'appel d'une jeune femme de 30 ans que le temps a usé sur toute sa surface. D'une jeune femme foudroyée, il y a quelques années déjà, et qui feint de continuer de vivre comme s'il ne s'était rien passé. Tilouze est déjà partie chercher de l'eau à la fontaine du quartier. Elle a dissimulé dans un coin la natte qui lui sert de couche, tout contre la porte donnant sur l'arrière-court, ainsi que le haillon qu'elle empile dessus tout le soir. Espérons qu'elle reviendra entière et indenne de ses inévitables émeutes de l'eau où très tôt nous apprenons à nous faire les dents, à aiguiser nos crocs. Nous sommes dévorés par la rage comme des chiens. Bientôt il nous poussera une queue et nous planterons quatre pattes au sol. Il n'est que d'attendre. Dieu qu'il fait frais. J'ai placé la cafetière sur le rechaud à gaz dans la cour arrière et remonté avec précaution le col de ma robe de chambre dont le rouge a tourné depuis longtemps en une couleur d'usure. Une couleur bistre, mais connaissable. De la rigole qui longe le mur tout au fond de cette minuscule cour monte une odeur ténace de pourriture et d'urine. Elle s'est engouffrée en bouffée obscure quand j'ai ouvert la porte. Et pour ne rien arranger, Fignolet n'est pas rentré. L'une d'entre nous devra aider à porter les détritus jusqu'au coin nauséabond où tous les occupants du quartier les empilent encore et encore sans qu'aucun service public ne songe à les enlever. L'aube de février est à givrer le sang, bien calé dans la daudine. Les bras croisés sur la poitrine, jambes ouvertes. Je règne sur cette arrière-cour comme sur un grand palais de solitude où je peux, le temps de quelques minutes me permettre d'être folle. Reine est folle. Le corps plein de remous à me sécouer de la pointe de pied à la racine des cheveux. C'est dire que j'ai un corps qui peut encore servir. Tenez, là, sous mon sang gauche, ma vie bat en secret comme un oiseau captif. Je la sens quelquefois palpiter jusqu'à vouloir me couper le souffle. Assise comme une vache pleine, j'attends cette main attentive qui saura comment faire pour la réveiller dans un claquement d'elle, pour la tirer de marquage de l'ennui, pour la guérir de cette usure pour rien. J'attends. Chapitre 2 Sur ma peau traîne la senteur entêtante de feuilles d'oranger et des coraux solliers répandus à grands traits. Elles ont macéré des heures dans une bassine au soleil. Derrière la plaque de tôle qui nous sert de par avant dans l'arrière-cours, je m'en suis méticuleusement lavé le visage, le ventre, les bras et les jambes avant que le sommeil m'emporte. Je suis une créature de lueur vive dont le corps s'est défait à mesure de la gaucherie enfantine pour une rigueur et une souplesse qui m'enchante. Combien de temps ai-je mis à devenir une femme ? Je ne le sais pas. Mes hanches ont pris une fraîche ampleur. Mes cuisses se sont allongées comme des palmiers. Au fil des jours, un nid profond s'est creusé entre mes deux seins. En s'assombrissant, la fine ligne entre mon nombril et mon pubis est devenue objet de mystères et des convoitises. Quand j'étais à l'âge où ma mère me lavait, elle aimait répéter qu'à cause de cette ligne mon premier aîné serait un garçon. Aujourd'hui, c'est un détail curieux qui aiguise l'imagination et l'ardeur des hommes dont je n'ai pas encore fait le tour. Dans le moment de faire le décompte est encore loin, très loin. Et puis, il y a Luxon. Je n'ai qu'à fermer les paupières pour revoir encore et encore son torse qui me cherche, ses yeux avides près de miens et succomber d'insolence et de désir. Je suis pourtant une jeune femme quelconque, tout à fait quelconque. Je le sais si bien que je m'acharne jour après jour à transformer ce quelconque en quelque chose de précieux. J'aime les hanches minces de Luxon. J'aime sa bouche de mise en garde, ses mains effrontées, luxant, miel et danger. J'ai ouvert les yeux avec tout juste le plaisir de me sentir exister. À côté du souffle endormi de mer, avec au plus chaud, au plus vif de moi, cette musique sécrète qui berce qui berce mes oreilles, met le feu à mes yeux, anime mes mains, brûle mes lèvres. Entre deux rafales dans le lointain, les gémissements de mer m'ont pourtant tenu éveillé toute une partie de la nuit. Je ne sais quelles apparitions ont traversé mon sommeil, quels visiteurs l'ont saccagé. En me lévant du lit, je prendrai soin de ne pas trop bouger et j'éviterai, bien sûr, de défaire l'assemblage qu'elle a méticuleusement dressé sur l'autel de son dieu, Dambala. Mère préfère ne pas s'acheter de vêtements ou de nourriture plutôt que de ne pas honorer sa grande famille des dieux africains, ses lois, les mystères, les invisibles comme elle les appelle. Et surtout Dambala, qui siège au centre de sa vie, qui la prend et la retourne comme une paille dans la main du vent. Trois ou quatre fois par an, elle s'écroite nue de le choyer à tour de rôle, Dambala, le premier comme au goût, au Erzuli Freda. Pas plus tard qu'hier, elle a allumé un cierge à Erzuli Freda. Elle l'a placé au milieu du petit hôtel qu'elle lui a dédié derrière l'armoire. Juste devant trois enturiums roses. Ils sont si beaux qu'on les croirait naturels. Fraîchement cueillis du parterre d'une bourgeoise. Fignolet les a offerts à mère quand il a reçu sa première paix. Mère pense qu'Erzuli, coquette comme il n'est pas permis, a dû jubiler en la voyant arroser de quelques gouttes de son eau de cologne, bon marché, un mouchoir en satin rose qu'elle a posé dans le petit panier en osier. Et puis, elle a pris la peine d'apaiser la gourmandise de la déesse en lui servant trois tablettes noix sur l'assiette en fine porcelaine. Une assiette que ma patronne, Mme Herbruch, a oubliée sur son bureau et que j'ai volée un après-midi de juin. Oui, volée. Pourquoi juin ? Pourquoi cet après-midi-là ? Je ne saurais l'expliquer. Toujours est-il que le lendemain, les yeux secs et fixant les siens, je l'ai moi-même aidé à mettre la boutique sans dessus-dessous pour la retrouver. Joyeuse, c'est une assiette à laquelle je tiens beaucoup. Elle s'est mise en colère trois jours d'affilée et puis il n'y en a plus mention. La colère qu'elle exprimait à cause de la perte de cette assiette me fascinait. Tout à l'intérieur, je demeurais de glace pour mieux l'observer et tirer les conclusions qui s'imposent sur la gamme de sentiments que pouvait soulever la perte de quelque chose d'aussi futile. Madame Herbruch n'est quand même pas à une assiette près. Les dieux de mer et celui d'Angélique ont creusé entre elle et moi une profonde ligne de démarcation. J'ai soupésé entre le dieu respectable d'Angélique et ceux illégitimes de mer et se resté sur ma faim. De l'autre rive où j'ai planté mes pieux en plein midi au milieu du vent, je les vois toutes les deux se débattre aveugles tâtonantes contre des ombres. J'ai choisi la lumière, le vin et le feu. Du style m'aveugler, du sais-je y laisser ma peau. J'ai hâte de sortir, de retrouver la laine fraîche de l'aube, de quitter cette maison qui voudrait coller à ma peau ses relents de renfermés, des sueurs, ses effluves de manque d'eau et de privations, toutes ces senteurs ténaces immémoriales des pauvres. Et puis, nous respirons à peine la nuit. La mère n'a pas perdu la fâcheuse habitude de sa lointaine campagne avant de s'endormir, de calfeutrer les fenêtres, de boucher les interstices avec tout le bout de dessus qui lui tombe sous la main. Toutes issues scellées, elle tient la maison fermée comme un point, par crainte de toutes les créatures visibles et invisibles qui attendent la nuit pour exister. Mère dit que la nuit est si propice aux mauvaises airs, si favorables aux apparitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada